Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des travailleurs ici à l'Université Isabelle de nous avoir accueillis. Ce que nous attendons de cette période d'entraînement, c'est de retourner dans notre pays, justement, avec les bases de l'analyse sensorielle de certains miels. Certains miels, peut-être, qui sont authentiques à l'Algérie, qui ne sont pas forcément connus en Espagne, même si nous avons la rive méditerranéenne en coma. C'est-à-dire que ça se pourrait qu'on ait ensemble des miels d'origine botanique commune. Oui, en enseignement d'abord, personnellement, j'enseigne un chapitre sur la qualité du miel parce que ma spécialité, c'est vrai que je suis vétérinaire de base, mais je suis spécialiste en hygiène et sécurité alimentaire. Donc, en fin du module de l'hygiène alimentaire en quatrième année, nous avons un dernier chapitre sur le miel. Et là, l'objectif de ce chapitre, c'est d'apprendre aux étudiants comment reconnaître un miel de qualité. Donc déjà, dans l'enseignement, j'ai beaucoup à actualiser par rapport à la base pédagogique que j'ai. Sur le plan, vous avez dit recherche. Là aussi, on peut s'étaler parce que le terrain de la recherche sur le miel est vierge en Algérie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études. Différentes universités s'y sont mises à travailler sur le miel, mais il y a beaucoup de choses à faire sur le miel. Donc, le terrain est vierge et il est ouvert à tous les chercheurs. Oui, alors notamment à l'ESAIA, l'École supérieure des sciences de l'aliment industrie agroalimentaire, nous avons un projet de mettre en place une unité miel. C'est une unité qui sera consacrée au travail sur l'analyse des biens algériens. Et justement, par rapport à ça, j'espère que les connaissances que nous avons acquises durant ces quelques jours vont me permettre de participer activement aux travaux qui vont être réalisés au niveau de l'unité miel de l'ESAIA. De par le monde, le miel en Algérie ou l'apiculture en Algérie est ancestrale. C'est-à-dire que plusieurs générations avant nous ont exercé l'apiculture. C'est vrai que ça a été comme partout dans le monde à l'échelle traditionnelle et ça persiste. Il y a des miels qu'on produit actuellement à l'échelle traditionnelle. Alors pour la gastronomie, tu faisais toujours partie de la gastronomie algérienne dans des plats typiquement algériens. Maintenant, c'est vrai que ça a été délaissé, peut-être, je pense, de par son prix qui n'est pas abordable pour toutes les classes sociales en Algérie. Mais ce qu'on a remarqué, ce que j'ai personnellement remarqué, c'est que durant la période du Covid, les gens ont vraiment donné à cette denrée alimentaire sa vraie valeur. Donc, au lieu de prendre, par exemple, au petit-déjeuner de la confiture, ils prennent du miel, même si son prix reste toujours très élevé. Alors, au niveau de l'ESAIA, mon institution, nous avons mis en place une plateforme d'analyse sensorielle sous la direction de Dr Gendez. Et j'espère justement qu'on pourra, entre l'ESAIA et Isabelle Primera, peut-être, établir des conventions de collaboration dans ce domaine-là d'analyse sensorielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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